Chapitre 9 Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramonna soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramolla donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son glomme, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu ! » dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu ! » répéta-t-il. « La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rume. » « J'ai qu'il saute ! » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon ! » « Tâche d'être heureux ! » Il fut surpris par l'absence de reproche. « Je te demande pardon ! » « J'ai quis'âche de pêeshire ! »